Le taux de croissance potentiel Le taux de croissance potentiel, c'est le taux auquel une économie peut croître si elle a une croissance de la population donnée et un taux de productivité donnée. On calcule à partir de ça ce que l'économie peut faire au maximum. Au Japon, le problème, ce n'est pas tellement un problème de productivité, mais c'est un problème de démographie. La donnée de base, elle est que la population en âge de travailler va baisser de 10% à l'horizon 2001 et de 40% à l'horizon 2050. Le vieillissement de la population est un enjeu qui est intégré par les industriels et par les cellules de recherche et de développement depuis très longtemps. Et donc, en fait, tout ce qui est robotisation, donc remplacement de l'homme par la machine, est quelque chose dans lequel les cellules de recherche japonaises se sont vraiment lancées depuis au moins 30 ans. Et effectivement, ça pourrait être l'industrie de demain. L'industrie de demain, parce qu'aussi avec les avancées japonaises, ils domineraient en fait le secteur par rapport à leurs comparses européens ou occidentaux, enfin en tous les cas de l'OCDE. La dette publique japonaise est passée d'une soixantaine de points de PIB au moment de l'éclatement de la bulle, à 220% à l'heure actuelle et ça continue à grimper. Les déficits sont en général à deux chiffres, c'est-à-dire 12% de déficit. Et il ne se passe rien. Non mais je veux dire, c'est LE problème du Japon. S'il y en a un, c'est bien celui-là, c'est pas la politique monétaire. C'est une des billets, on s'en fout. Je dirais que la chance du Japon, malgré tout, ils sont dans un équilibre où effectivement la dette publique, la dette de l'État, elle est massive, elle fait 200% du PIB, mais elle est détenue par les Japonais eux-mêmes. Et je dirais qu'il n'y a pas de menace sur les Japonaises particulières, tant que cette espèce d'équilibre est maintenue. Les Japonais, contrairement aux Grecs, n'ont pas les créanciers à leur porte, en train de demander effectivement de la rigueur budgétaire à vitesse accélérée, des coupes drastiques dans les dépenses, etc. Et tant qu'on est dans un équilibre comme celui-là, je dirais que le secteur public et le gouvernement a le temps de gérer sa trajectoire de dette. Il n'y a pas le couteau sous la gorge. Donc il y a le maintien de cet équilibre. Le jour où les investisseurs nationaux, je parle du ménage japonais, si vous voulez, et accessoirement de l'entreprise, le jour où ils ne dégagent pas suffisamment d'épas pour aller financer ce déficit, ou bien le jour où ils se disent, bon, finançons autre chose. Ce jour-là... Les bases de l'équation sont simples, la résolution est complexe. Il faut bien se souvenir du fait qu'il y a une quinzaine d'années, la mode aux États-Unis est de dire qu'il n'y aurait plus du tout d'électronique aux États-Unis, que tout partait. Où sont les Google, Yahoo, Microsoft et Apple ? À l'époque, on pensait que tout allait devenir japonais. Donc, ce sont quand même des sujets où la prévision est pour le moins difficile.